Pour moi, le 1er mai, il incarne deux idées fondamentales, la lutte de classe et l'internationalisme. À une période où les dirigeants du monde sont en train de se renforcer dans la guerre, je pense que ces deux idées nous manquent fruellement. Quand j'ai été élu, mon histoire de femme de ménage, c'est-à-dire d'abobo à femme de ménage à l'Assemblée nationale, mais c'était tellement historique, donc il fallait que j'écrive un livre pour que les gens puissent comprendre mon histoire. Parce que certains disaient que oui, mais ses parents sont aisés, on sait que son père, il a été premier ministre, mais il faut que je leur dise non, je viens du bas, du bas, du très bas peuple, parce que je suis née dans un quartier très précaire. Jusque dans les années 80, on avait un différentiel entre le salaire moyen et le salaire du patron qui était de 60, 70. Il y avait même Ford au tout début qui voulait que ce soit 40, comme ce que demande à peu près l'Oxfam. Et puis là, on a vu les salaires augmenter. Aujourd'hui, tu l'as dit, l'écart est supérieur à 100. Aux Etats-Unis, parfois, il monte jusqu'à 200, le multiplicateur. Donc les salaires des patrons se sont envolés et se sont envolés sans que le salaire moyen dans l'entreprise suive. C'est unique. Dans l'histoire du paysage audiovisuel français, 15 fréquences TNT sur 30 sont remises en jeu. Et nous devons de le dire, le média, votre média, pour l'instant, diffusé sur notre site internet, sur YouTube et sur le canal 350 de la Freebox, a postulé pour obtenir une fréquence TNT à côté des acteurs déjà existants, notamment les groupes M6, TF1, BFM, Bolloré. Eh oui, ça fait des années qu'on subit ça. Des années qu'on n'a pas d'autre choix que ça. Des années qu'on ne supporte plus ça. Des années qu'on voudrait que ça s'arrête. Et qu'on rêve d'une chaîne d'infos différente. Le média a déposé un dossier pour être diffusé sur la TNT. Le dossier a été déclaré recevable. Nous avons passé le premier tour. Nous serons auditionnés en juillet. Participez à l'aventure. TNT.leMediaTV.fr On n'a jamais été aussi prêts de révolutionner la télé. La présence de CNews, son aspect dynamique en regroupant avec un gros drapeau d'extrême droite autour d'eux et en polarisant, il pousse l'intégralité du paysage audiovisuel vers la droite. Mais comme d'ailleurs, en réalité, il pousse avec les forces politiques à une droitisation globale. Moi, en général, l'analyse que je faisais par rapport aux médias, c'est toujours de me dire qu'ils sont tellement bêtes et tellement aux ordres qu'ils n'ont pas besoin de coup de fil. C'est que finalement, il n'y a pas besoin d'hommes politiques ou de patrons pour leur dire quoi faire, quoi penser. Ils font partie de la même classe sociale. Ou alors, s'ils ne font pas partie de la bourgeoisie, ils font partie de la sous-bourgeoisie, donc la classe un peu en dessous, mais qui veut aspirer à devenir membre de cette classe sociale-là. Donc, ils peuvent réciter par cœur ce que le pouvoir attend de leur part. Michel Onfray, qui se dit d'une vieille gauche du côté des oubliés, a fondé en 2020 la revue Fonds Populaire, qui est un succès de librairie et présentée comme souverainiste, c'est-à-dire critique de l'Union européenne. Un premier doute assaille peut-être le téléspectateur averti. Comment se fait-il qu'un représentant d'une gauche libertaire et anarchiste soit aussi régulièrement invité sur des médias possédés par des milliardaires où elle est habituellement si absente et diabolisée ? Michel Onfray dit pourtant être perpétuellement attaqué et censuré. Entrée de jeu, on n'est pas les bienvenus. Le dispositif, il commence dès la porte d'entrée. Dès le fait qu'il y a, comme dans l'extrait j'expliquais, les écrans, le fait que ce soit socialement et ethniquement aussi marqué, le fait que les vigiles à l'entrée soient des personnes issues de l'immigration postcoloniale, qu'ils soient à l'accueil. Je voyais qu'il y avait parfois une complicité quand je venais. Ils se demandaient, est-ce que t'es vraiment chroniqueur ? Mais plutôt dans le bon sens, c'était plus en mode, t'es un peu comme nous. Lors des premières émissions, notamment sur BFM TV, il y a eu des passages où effectivement certains interlocuteurs ont cédé à l'essentialisation. Ou à un moment donné, il y a même une interlocutrice qui m'a alpagué en disant « oui, mais vous parlez au nom des Palestiniens ». En Nouvelle-Calédonie, Kanaki, l'archipel est secoué par de violentes révoltes urbaines depuis lundi et qui se sont aggravées mardi soir. Après le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnel visant à dégeler le corps électoral du scrutin provincial pour l'ouvrir aux natifs et aux résidents présents depuis au moins dix ans, le bilan des affrontements est lourd. Les autorités déplorent cinq morts, trois jeunes Kanaks, deux gendarmes, dont l'un est mort de manière accidentelle, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce texte n'est ni fait ni à faire et il est un détonateur de nouvelles tensions, de violences actuellement en ce moment en Nouvelle-Calédonie, alors que tout l'enjeu du processus dans lequel il prétend s'inscrire, c'est-à-dire le processus de Noir, était de maintenir la paix civile et d'achever le processus de décolonisation pour aller vers l'émancipation. La Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des pays à décoloniser. En ce sens-là, la France est un pays administrante. Elle doit accompagner le processus de décolonisation et de deux, elle doit interdire l'arrivée des gens sur les courrières locales, que ce soit provinciales ou référendaires, parce que ça modifie les équilibres. Jusqu'à aujourd'hui, l'État ne souhaite pas essayer de trouver une issue à ce troisième référendum et mois après mois, ils ont enchaîné les décisions unilatérales. La censure a encore frappé. Tourné en dérision un dirigeant israélien d'extrême droite, décisionnaire de fait, dans un massacre qui a fait plus de 34 000 morts, 34 000 palestiniens, un carnage que la Cour internationale de justice a reconnu comme faisant courir un risque imminent et réel de génocide. C'était il y a quatre mois. Tourné en dérision ce dirigeant, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, en le qualifiant de nazi sans prépuce. Voilà ce qui a valu à Guillaume Meurice d'être suspendu par la direction de Radio France et convoqué à un entretien dont la date reste inconnue. Il risque une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Dix jours auparavant, la justice avait pourtant classé sans suite deux plaintes déposées contre lui pour les mêmes propos. C'est une mise au pas de Radio France par Sybille Veil, qui était à l'ENA avec Emmanuel Macron, qui est assez proche de Macron, et puis Adèle Van Ryt, la patronne de Radio France, et Adèle Van Ryt, la patronne de France Inter. Je rappelle quand même que la bande de Charline faisait une émission quotidienne à succès qui a été tout d'un coup mise en hebdomadaire que le dimanche en mai 2023, alors qu'elle cartonnait. Donc c'est une décision complètement contraire à l'intérêt du média et du public. Gaza. Sur ce territoire anéanti, plus de deux millions de Palestiniens sont pris au piège. La moitié a moins de 18 ans. En plus du blocus terrestre, maritime et aérien mis en place en 2007, les massacres engagés depuis le 7 octobre 2023 ont fait des dizaines de milliers de morts. Les Gazaouis ont tous été déplacés à plusieurs reprises. Dès novembre, les ONG commencent à rassembler des témoignages qui parlent de torture dans les prisons israéliennes. Et voici ce que l'une des ONG disait à l'époque. Un palestinien détenu à Anatto, arrêté en Israël le 8 octobre, est détenu pendant trois jours dans des structures ressemblant à une cage, exposé aux éléments, sans nourriture, sans eau, sans médicaments, sans matelas et sans accès à des toilettes. La décision de partir de Gaza n'était pas un simple. Mais avec toutes les agressions, les violences, les bombardements, les airstrikes qui instillent peur et terror dans nous, on a dû faire une choix, ma famille et moi, et on a décidé de partir de partir de Gaza pour chercher un endroit. Imaginez le traumatisme des Gazaouis qui sont en majorité des descendants de réfugiés, de la Nakba, qu'ils vont commémorer le 15 mai, date très importante pour les Palestiniens. Donc l'offensive à Rafah est lancée pour une raison, c'est que nous payons le prix de l'impunité totale de l'État d'Israël. En théorie, l'Égypte contrôle le passage depuis Rafah, mais Israël, qui occupe Gaza, impose ses règles. Personne ne peut sortir sans son autorisation. L'accord sur le corridor de Philadelphie, signé en 2005 entre les deux États, implique un système de coordination et de liaison pour l'échange de renseignements en temps réel. Chaque jour, la coordination de la frontière affiche des listes contenant des dizaines de noms. Ces listes apparaissent sur un canal Telegram et une page Facebook. Elles mentionnent publiquement le nom, le prénom et la date de naissance de chaque personne autorisée à s'en aller. Un tri élaboré de façon opaque. L'évacuation a un coût. Il y a une agence de voyage égyptienne qui malheureusement fait du profit sur le dos des Gazaouis qui souhaitent juste retrouver une vie un peu plus safe et un peu plus en sécurité ailleurs qu'en Palestine. Donc, nous avons eu 35 000 dollars pour cette famille. Il a compté et à l'end de la maison, à la gauche, il y avait une table libre avec une montagne de dollars que, apparemment, j'ai entendu d'une autre personne qui allait là, chaque nuit, ils viennent en bagues avec un personnel armé, et ils mettent l'argent dans des vans et les conduisent. Et donc, nous avons eu une sorte de receipte avec aucune quantité. C'était comme une mission secretive. C'était comme un trading de quelque chose d'illégal. J'ai proposé que, justement, on crée un espèce de système de parrainage avec les influenceurs français ou francophones qui consisterait, du coup, à ce que chaque influenceur ait une cagnotte à parrainer, et donc qu'il prendrait entre guillemets cette cagnotte et qu'il la boosterait sur ses plateformes. Là, pour la première fois, pour la première fois dans l'histoire, une juridiction internationale neutre va, s'apprête, peut-être, probablement, à poursuivre un dirigeant israélien, le chef de gouvernement et le ministre de la Défense pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc, c'est toute la réputation asymétrique de cet État de droit qui se bat contre des autocraties, qui ne respectent en rien la loi internationale, qui tombe, du coup. Et c'est la raison pour laquelle les dirigeants israéliens sont dans un état de fureur allant jusqu'à employer, comble de l'absurde, l'argument d'antisémitisme pour qualifier la Cour pénale internationale. 35 000 morts, 15 000 enfants, c'est extrêmement grave. Et il faut bien dire que la CPI, pour une fois, pour une fois, fait un geste universel et universaliste. La compétence de la Cour pénale internationale est censée être, sa juridiction est censée être universelle parce que les États, même s'ils n'ont pas ratifié le statut de Rome, quand le Conseil de sécurité de l'ONU saisit cette Cour, les États doivent coopérer en quelque sorte, qu'ils l'aient ratifié ou pas. On soutient Israël, mais en même temps, on lui fait remarquer qu'on n'est pas d'accord. On est sensible au massacre des populations gazaouies, mais en même temps, on ne se retire pas de cette alliance historique qui lie les États-Unis à Israël pratiquement depuis la création de cet État. Les Israéliens ont instauré, avec les autorités européennes notamment, une espèce de rapport de force qui fait qu'on se sent obligé de céder à leurs injonctions sans raison. Et évidemment, un gouvernement seul ne peut rien, mais si, par exemple, les gouvernements européens avaient une attitude commune vis-à-vis de cette administration, il y aurait des moyens de pression. Moi, ce que j'attends du président de la République, c'est qu'il reconnaisse l'État de Palestine et qu'il cesse de vendre des armes à Israël. Ce sont deux exigences qui me semblent être de nature à ce qu'on comprenne quel est l'engagement de la France. Tout a été fait, y compris par l'extrême droite israélienne, par Benjamin Netanahou, pour enfermer les dirigeants politiques qui, eux, voulaient la paix. A commencer par Marwan Barghouti, dont nous demandons la libération. C'est le Nelson Mandela de la Palestine. Il est enfermé depuis des années. Les dirigeants israéliens d'extrême droite ont fait le pari de détruire les dirigeants palestiniens qui, eux, voulaient construire la paix pour détruire ce peuple et empêcher d'avoir une démocratie qui puisse s'établir. L'émotion ne faiblit pas suite au bombardement perpétré par l'armée israélienne Arafa dans le sud de la bande de Gaza. Une attaque qui a visé un centre pour déplacer, selon les Nations Unies, sur un lieu qui avait été désigné comme une zone humanitaire par l'occupation israélienne elle-même, indique le croissant rouge palestinien dans un communiqué. Sébastien Deslogout, député de la France Insoumise, brandissant le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale hier lors des questions gouvernement. L'image a été reprise partout, commentée à la télé et sur les réseaux sociaux. Exclut 15 jours, son indemnité parlementaire divisée par deux. Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui dit qu'il s'est rendu coupable de provocation. Mais le député insoumis ne regrette pas son geste. Au contraire. Pour moi, c'est une victoire, mais aussi une médaille, parce qu'on a besoin de visibiliser au maximum qu'il y a des massacres en ce moment même à Gaza et on ne se taira jamais.